Bonjour, je profite que le pare-choc soit tombé. Si vous voulez voir comment enlever le pare-choc d'une mini, celle-ci c'est une mini Cooper R56 de 2010 diesel. Je vais changer mes antibrouillards parce que, comment vous expliquer ? Regardez la misère, ils sont complètement morts. Ils ont pris la flotte. Il y a un cache qui, normalement, est devant, n'y était plus. Donc, toute la flotte s'accumulait dedans. D'autre côté, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas folichant. Donc, j'ai pris deux antibrouillards sur un site chinois très connu. Vous devinerez lequel. Donc, si vous voulez voir comment démonter le pare-choc, j'ai fait une vidéo pour savoir comment le démonter. Maintenant, je démonte mes antibrouillards et je vais comparer pour savoir si c'est les bons que j'ai pris. Je prends du T20, du Torx 20. J'enlève ces trois vis. Une, deux et trois. Là, voilà, j'ai l'autre en ma possession. Alors, j'ai opté pour en prendre une avec un antibrouillard avec la glace noire. Parce qu'elle est toute noire, la voiture. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas, il doit y avoir la veilleuse là et l'antibrouillard là. Ou le contraire aussi. L'antibrouillard là, je pense, et la veilleuse qui est ici. Donc, maintenant, il va falloir que j'essaye d'enlever les ampoules, surtout une. Parce que l'autre, je la rachète, celle de l'antibrouillard. Par contre, il faut que j'enlève celle de la veilleuse pour la mettre sur celui-ci. Alors, je vais sortir l'ampoule de veilleuse. Mais alors, vous avez vu l'état comme c'est oxydé, c'est horrible. Alors, je mets du dégrippant. Je laisse un peu agir. Je suis obligé de prendre la pince. J'y vais doucement pour essayer de le sortir. Voilà. Donc, j'ai fait un quart de tour. Et je l'ai sorti. Mais alors, c'était tout collé. Donc, voilà. J'ai nettoyé vite fait. Je vais le mettre de côté. Parce que j'ai commandé une ampoule LED pour ça. Je vais l'enlever quand même, l'ampoule, parce qu'elle fonctionne. Donc, je vais l'enlever aussi, la garder de côté. Parce que je vais mettre aussi une ampoule LED pour l'antibrouillard. Alors, pour ce qui est de la veilleuse, c'est marqué dessus, normalement. Vous voyez, c'est marqué dessus. On arrive à le voir. L'ampoule, c'est du W5W. Donc, voilà. Et cette ampoule-là, en fin de compte, vous la prenez et vous la tirez vers le haut. Voilà l'ampoule. Elle est faite comme ça. Je vais vous le faire voir quand même. L'antibrouillard, pareil. Un quart de tour, comme pour desserrer. Et après, elle sort. Mais regardez. Vous avez vu. L'état. Elle marchait. Elle passait le contrôle technique. Huuu. Donc, voilà. Elle aussi, je vais la changer. Mais je vais la garder de côté, étant donné qu'elle fonctionne. Sait-on jamais. Ça peut dépanner des fois pour celle-ci ou pour une autre. Donc, on continue le démontage du pare-choc pour essayer de le reprendre totalement et changer cette partie-là qui est complètement morte. Donc, ma femme l'a fait. Donc, c'est pour résumer rapidement. La grille, la petite grille qui est en bas, vous avez des sortes de petits taquets là qu'il faut pousser. Vous voyez, ces sortes de taquets là qu'il faut pousser normalement. Hop. Vous les avez là. Il faut les pousser. C'est assez, même très dur à pousser. Donc, vous faites tout le tour. Ensuite, vous vous attaquez autour. Vous voyez, elle a enlevé là, là. Elle va continuer à enlever là, là, partout. Elle a commencé à l'enlever là aussi, je crois. Mais auparavant, il faut que vous enleviez la plaque d'immatriculation. Parce que vous ne pourrez pas... Enfin, la plaque va être appuyée sur le pare-choc du haut. Donc, il faut pour cela enlever la plaque d'immatriculation. Donc, vous enlevez, vous voyez, il faut les pousser pour descendre tout le pare-choc. Enfin, les parties du pare-choc. Vous voyez. Il y a la grille du milieu. Vous avez la partie haute. Et vous avez ce qu'ils appellent le spoiler. Avec moi, ce que j'appelle la langue de chat. Qui n'existe plus, bien sûr. C'est tellement bas. Et puis, en plus, cette voiture, il y a beaucoup de misère. Vous voyez. C'est du carnage. Il y en a même qui sont acharnés dessus. Ce n'est pas possible. Ah, voilà. Donc, j'en reviendrai tout à l'heure quand on aura séparé les éléments. Donc, vous voyez, c'est en plusieurs parties. Voilà. Donc, elle a enlevé un côté. Je ne sais pas si c'est... Ça, c'est le côté passager, apparemment. Je ne sais pas. Non, conducteur. Conducteur. Donc, c'est en plusieurs parties. Et bien, ce n'est pas plus mal parce que moi, après, je vais repeindre. Alors, je préfère que ce soit en plusieurs parties parce que je suis un grand peintre. Donc, au moins, ça se verra moins. Si c'est plusieurs petites parties, c'est parfait. Parfait. Hop, la deuxième partie. Impec. Là, séparé. Même système. Avec un tournevis. Vous les faites... Vous mettez tournevis dedans et vous le tirez vers le bas. Donc, ça, c'est la partie qui va aller faire un tour à la déchetterie. Et ça, ça se garde. Donc, voilà. Bon, ça, ça, ça se voit. Mais il y a des choses qui ne se voient pas. Comme ça, c'est les deux côtés. Voilà. Moi, ce qui va me permettre de peindre, vu mon grand niveau de peintre, ça va me permettre de faire un truc qui est génial sans faire de coulure. Moins de coulure. Donc, ça, on va les enlever après. Voilà. Impeccable. Bien. Très bien. Parfait. On va en profiter pour reprendre tous les petits... J'appelle ça les tétons. Donc, voilà. Les petits trucs en plastique, on va les garder parce qu'il y en a sur la voiture, l'intérieur d'elle, tout ça, il en manque. Donc, on va les enlever et les garder dans une boîte. Merci. Merci.